Coucou les merveilles, c'est Chloé, je suis avec un nouvel oracle, c'est le Goddess Dream de Wondie Andrew. Donc c'est un oracle qui est en anglais, mais on peut vraiment travailler sans le livrer, je trouve que juste en intuitif avec les cartes ça fonctionne aussi très bien. Donc vous voyez un petit peu le thème de l'oracle, on est dans quelque chose de très féminin, c'est les rêves de la déesse. Donc voilà, très centré sur l'énergie féminine. Et on a aussi un côté païen, vraiment, l'image fait un petit peu penser je trouve à la déesse Gaïa, ça peut y faire penser. Au niveau de la texture de la boîte, alors on a une boîte qui est solide, très bien pour les cartes, moi je vais les laisser dedans. Et on a une texture qui est particulière, je ne sais pas si vous entendez, mais en fait il y a comme un grain particulier, on le voit même. Alors je ne sais pas si vous allez voir, on voit avec la caméra, on le voit un petit peu sur le visage, sur les cheveux surtout aussi. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a... D'habitude c'est lisse, les boîtes sont très lisses, et ici ce n'est pas le cas. Moi j'aime bien, de toute façon ça change, et puis je trouve que ça a l'air particulièrement résistant. Je vous montre le dos. Donc vous avez quelques représentations des cartes, vraiment, moi c'est les illustrations qui m'ont tapé dans l'œil, qui m'ont vraiment attirée, je les trouve vraiment superbes. Donc les thèmes principaux, c'est la nature, vraiment un oracle très proche de la nature, la féminité, la créativité aussi. Alors je vous montre l'intérieur, donc vous voyez on reste vraiment dans l'univers naturel. Le dos des cartes, donc les cartes vous voyez sont brillantes. Et je vous montre le livret, comment il est fait. Alors vous avez une intro, je vous laisse faire une pause si jamais vous voulez lire. L'intro elle dure encore un petit peu sur d'autres pages. Donc on a un côté très maternel, c'est un oracle qui est extrêmement doux. Et j'aime beaucoup cette douceur. Ensuite on vous explique comment tirer les cartes. Alors vous avez quelques tirages qui vous sont proposés. Vous avez le tirage à une carte. Après le tirage à trois cartes avec le traditionnel passé, présent, futur. Mais elle vous en propose aussi deux autres. Un ici, donc Work, Play and People. Et Body, Mind and Spirit ici. Là vous avez encore du coup deux autres tirages à trois cartes expliqués. Et après vous avez les significations des cartes. A chaque fois vous avez une représentation de la carte en petits en couleurs. C'est très joli je trouve avec le fond ici qui est repris. Ensuite vous avez le titre avec la petite phrase qui est déjà notée sur la carte. Et puis vous avez un texte. Alors c'est à peu près une page de texte pour chaque carte. Et puis vous avez une affirmation. Ça j'aime bien la petite affirmation de l'encadré qui va vraiment reprendre, synthétiser en fait ce qui a été dit en haut. Vous avez ça pour chaque carte. Par exemple je vous en montre une autre. Celle-ci on a un texte qui est un tout petit peu plus long. Voilà. Là je vous en montre un autre. Sur la connexion. Et à la fin bien sûr vous avez un mot sur l'auteur. Auteur et artiste. Comme c'est trop mignon la dernière page. Donc on a vraiment un oral tout en délicatesse. Vraiment tout en douceur avec je trouve un esprit aussi un peu printanier. Alors je vais vous montrer les cartes. On n'a pas de tranches dorées ou argentées. Ce sont des tranches normales. Donc le dos je vous le remontre. Alors par contre il y a des reflets. Voilà. Cette espèce de couronne avec des fleurs, des papillons. Au niveau de la taille, on est à peu près à la taille de ma main. Et voilà. On a des bords bien arrondis. Enfin moi j'apprécie parce que comme je vous disais. Comme on est sur quelque chose de très féminin. Je trouve que ça colle bien. Ça m'aurait fait bizarre d'avoir des bords pointus. Allez, je vous montre les cartes. En espérant que les reflets ne gâchent pas tout. C'est un peu... Voilà. Donc il y a beaucoup d'animaux. Vraiment la nature est omniprésente dans les cartes. L'imagination avec la chouette ici. En fait on retrouve vraiment... C'est aussi... Je me dis pour le coup, je n'ai pas encore travaillé comme ça. Mais je me dis que ça peut être un oracle sympa pour travailler avec les animaux totems. Savoir quel est l'animal qui vous accompagne. Quel est l'esprit de la nature qui vous accompagne actuellement. Ça peut être super intéressant. Trop trop jolie celle-ci. Je trouve. Donc vous voyez, on peut vraiment se fier uniquement aux cartes. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Je regarde l'illustration qui est déjà extrêmement riche. Le mot-clé et puis le sous-titre entre guillemets. Si jamais j'ai besoin de plus d'informations, je vais aller chercher dans le livret l'affirmation qui est en bas. Mais je ne me réfère pas au texte finalement. Parce que déjà je trouve que l'anglais n'est pas hyper facile. Autant il y a des jeux, je n'ai pas besoin de traduire. Autant celui-ci, souvent il y a des mots que je trouve compliqués. Et puis même quand j'ai fait des erreurs, des efforts de traduction. Personnellement, je ne suis pas hyper réceptive au texte en fait. Après, c'est complètement personnel. Ce n'est pas parce que moi ça ne me parle pas que ça ne vous parlera pas à vous. Mais je ne sais pas, les messages, je trouve qu'ils n'apportent rien. En fait, la richesse déjà des cartes, de l'interprétation que j'arrive à avoir avec les cartes. Quand je lis le texte, je ne trouve pas que ça m'apporte quelque chose de plus en fait. Du coup, comme en plus je galère à les traduire, j'ai laissé tomber. Je regarde juste si vraiment j'ai besoin de précision l'affirmation à la fin. Transformation. On a un côté vachement magique en fait aussi, qui m'a attirée dans cet oracle. Ça me fait penser, je ne sais pas, aux sorcières, aux femmes puissantes. En fait, il y a un côté très païen dans ce jeu. Trop mignon, le petit blaireau. Donc oui, ça s'appelle les rêves de la déesse. C'est sûrement ça aussi qu'on ressent, ce côté magique en fait, ce côté dans un autre monde. L'opportunité. Je trouve que ça fait vraiment penser à la carte du printemps. Celle-ci, c'est ma préférée. Je crois vraiment, je la trouve trop trop belle. J'adore les couleurs et le côté haut qui est présent. Et dans la silhouette, tout ce qui se découpe, ce qui se dessine, je trouve ça superbe. La danse avec les chouettes. Et le futur éclairé. Je trouve que c'est un jeu aussi qui peut être sympa si vous avez une pratique, si vous pratiquez la magie, la wicca. Je trouve qu'il peut vraiment être adapté. En fait, il a vraiment l'énergie pour accompagner un rituel. Vous tirez une carte et vous... Même, je me dis, pour le coup, je ne l'ai encore jamais fait, mais je pense que ça peut être même une source d'inspiration. Pour créer son propre rituel. Vous tirez une carte, vous vous laissez imprégner par la carte, par ce qu'elle représente. Et vous faites votre propre rituel. J'ai dit d'ailleurs, je pourrais me lancer là-dedans, essayer de voir ce que ça pourrait donner. Je pense qu'il a vraiment un potentiel à ce niveau-là, ce jeu entre autres. Allez, je vous tire une carte. Et puis, je vous montrerai le livre. Alors, la carte qui est venue à nous, c'est la carte de l'intuition. Donc, on a cette femme qui me paraît être une femme assez âgée, qui a des yeux de chouette. Alors, ne m'en voulez pas, je ne sais jamais quelle est la différence entre les chouettes et les hiboux. Donc, je dirais chouette, mais je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a vraiment cette énergie de voir dans l'obscurité, enfin c'est la nuit. Et de voir, on parle de sagesse intérieure. Donc, il y a une clairvoyance, une sagesse aussi du fait que la femme est une personne âgée. Et puis, même dans le fond, on a des arbres. J'ai l'impression que c'est l'hiver. Ce n'est pas une carte extravertie, ce n'est pas la carte du soleil dans le tarot. Ici, on a quelque chose de... Ça pourrait faire penser à l'ermite, en fait. On a quelque chose de très interne, de très à l'intérieur de soi, d'introspectif. Et de calme, de patience aussi. Je vous montre le livret. Si vous voulez lire en faisant une pause. Et voyez l'affirmation. J'ai confiance dans ma sagesse intérieure et mon intuition. En gros, le message aussi, ça peut être... Ne vous fiez pas à votre première impression, en fait. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Ne vous appuyez pas sur l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur de vous-même. Voilà pour cette présentation. Je vous donne rendez-vous si vous avez envie de pousser un petit peu l'exploration de ce jeu dans une vidéo autour d'un tirage en synchronicité, pour voir un petit peu précisément comment il répond aux questions. Voilà, je vous fais de gros bisous. A bientôt. A bientôt.